J'ai lu un livre il n'y a pas longtemps de Xavier Houssin qui s'appelle La Fausse Porte. Est-ce que vous connaissez ? Non, pas du tout. Alors ainsi, ça me dit quelque chose, mais je n'arrive pas à savoir quoi. Et il a écrit quoi d'autre comme oeuvre ? Il a écrit plusieurs livres, dont La balade de Lola en 2003 et La mort de ma mère en 2009. Et il est quand, Xavier Houssin ? En 1955. Et il a eu un prix littéraire ? Oui, il a gagné le prix Marguerite Audoux. Il a écrit à quel âge ? Il a écrit un recueil de poèmes à 17 ans. Et il a mis tout maintenant, Xavier Houssin ? Ah bah, il partage sa vie entre la Normandie et Paris. Et il fait quoi d'autre, Xavier Houssin ? Il est chroniqueur au monde des livres. Et il anime jeux d'épreuves sur France Culture. Aujourd'hui, il a même rencontré des lycéens normands et nous le remercions. Ah, il est sympa comme oeuvre. Juste dire que je suis très content d'être là, il fait très beau. Deux heures de trajet, c'est pas l'horreur. Et je suis très impressionné du fait que vous soyez aussi nombreux. Voilà, ça me fait un drôle de truc. Donc j'espère que je vais me tranquilliser au fur et à mesure de cette rencontre. Voilà. Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors d'abord, en première question, j'aimerais vous poser, qu'est-ce qui vous a amené à la littérature, puisque vous exercez le métier de journaliste littéraire, et que vous êtes devenu écrivain ? Alors ça, c'est une question assez compliquée, quand même. Ça a à voir avec ce qu'on peut appeler la vocation. Il me semble que lorsqu'on est petit, je veux dire petit, mais petit-petit, quoi, 3, 4 ans, quelque chose comme ça, Et là, on a tous l'idée de quelque chose. Et puis, on grandit, et cette idée, on l'oublie. Et on se retrouve, je sais pas quoi, à occuper un poste, un métier, une fonction dans la vie. Et quelquefois, chez un certain nombre de gens, vers la trentaine, vers la quarantaine, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Et peut-être qu'on a le réveil, par moments, de cette vocation d'enfant, de tout petit enfant. Je crois que c'est comme ça que ça marche. On a plus ou moins la chance de rejoindre son enfance, et de rejoindre ses idées premières. Moi, j'ai vécu assez solitaire, petit, il n'y avait pas beaucoup de livres à la maison, mais il y avait un manuel d'histoire littéraire, qui était un manuel des années 30. Donc, c'était déjà loin par rapport à moi, et les figures d'écrivains étaient en noir et blanc. Je parle des écrivains contemporains, parce qu'il y avait toute la littérature, je ne vais pas vous en faire le portrait. Et moi, j'étais élevé sans père. Mon père était au loin, il était parti. Et je ne sais pas pourquoi, ces figures d'écrivains dans ce livre avaient pour moi une fonction paternelle. C'est-à-dire que c'était comme une succession de pères. J'avais une famille un peu nombreuse, mais que je voyais peu. Ça manquait beaucoup d'hommes, et donc ces figures d'écrivains étaient comme des pères. Donc, j'ai associé très vite quelque chose de l'ordre de la transmission entre la figure de l'écrivain et moi. Et puis, lorsque j'avais une dizaine d'années, j'ai lu des livres d'un monsieur qui s'appelle Henri Verne, et qui écrit Bob Moran. Et sur la quatrième de couverture, c'est-à-dire sur la dernière de couverture des livres de Bob Moran, on voyait la photo de l'écrivain, on voyait Henri Verne, qui était un monsieur qui avait une quarantaine d'années, en gros, qui portait des lunettes de soleil, la chemise qui était largement ouverte sur son torse, qui n'était pas à volume, mais sur son torse, et il tapait à la machine en regardant le photographe. Et je disais, mais c'est ça que je veux faire. Je veux être ça. Mais pareil, j'ai oublié tout ça. C'est-à-dire que cette vocation première, je l'ai oubliée, je me suis consacré à un tas d'autres choses. Je travaillais dans le social, je travaillais dans un service de psychiatrie adulte, je commençais à prendre des patients en analyse. Et c'était bien, mais ce n'était pas moi. Et donc j'ai décidé, j'ai fait en sorte de me reconvertir et de se reconvertir à l'écriture. Ce n'est pas « je vais écrire un livre », c'est un peu aberrant. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut gagner sa vie en écrivant ? Comment est-ce qu'on peut gagner sa vie en écrivant ? C'est en étant journaliste. Et donc j'écrivais déjà dans le champ psychiatrique et psychanalytique, dans des revues spécialisées. Et j'ai pris des cours du soir pendant trois ans au Centre de perfectionnement des journalistes de la rue du Louvre. Et je suis devenu journaliste. Et du journalisme, le glissement vers l'écriture littéraire est venu. Et je me suis aperçu un jour que là aussi, il n'y avait plus de temps à perdre. Et quand une opportunité s'est produite de pouvoir publier mon premier livre, c'est « Bûcher Chastel ». Donc oui, c'est une vocation, mais c'est une vocation qu'on oublie, et une vocation qu'on retrouve. Et maintenant, la vie est peut-être plus compliquée, j'allais dire matériellement, pour un tas de choses. Mais pour le coup, je sais que je suis à ma place. Vos autres activités, et notamment le travail de critique littéraire, influencent-elles votre écriture ? J'ai cette chance d'écrire ce que je veux sur qui je veux. Pas au rythme où je veux, ça c'est un autre problème. Et donc mon écriture, elle est la même. Comme j'ai commencé en écrivant des papiers dans la presse, j'ai mis en place une manière d'écrire et un rapport à l'écriture que j'ai conservé à l'intérieur de mes livres. Alors c'est sûr que ce n'est pas exactement la même chose, mais pour moi, ça sort du même tonneau. Donc oui, l'écriture journalistique a influencé fondamentalement mon écriture, parce qu'il y a une manière de mettre en place une attaque, de chercher des chutes. Voilà, c'est mon canevas d'écriture. Je donne des cours à la fac à Paris 3, qui sont des... j'anime des ateliers d'écriture, et ce que j'essaie d'expliquer aux étudiants, c'est que l'écriture journalistique, c'est au fond, aujourd'hui s'entend, c'est la mère de toutes les écritures. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui permet de serrer sa pensée et d'avancer à l'intérieur d'un texte sans trop de difficultés. Voilà. Alors, pour avoir une autre question, oui, 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 ça influence considérablement mon écriture, mais c'est la même. Donc, vous avez commencé par écrire de la poésie, vous écrivez désormais des romans. Avez-vous renoncé à la poésie, et si oui, pourquoi ? Non, je n'ai jamais renoncé à la poésie. La poésie a toujours été un souffle pour moi, et non pas une inspiration, mais une façon de voir le monde. Et je suis très préoccupé, notamment dans les livres que j'écris, mais aussi dans les papiers que je fais, sur le rythme que les phrases peuvent avoir. Voilà. Dans quelles conditions écrivez-vous ? Les papiers, pour la presse, je suis atteint d'une maladie qui s'appelle la procrastination. Vous avez un truc qu'on vous a donné depuis 15 jours. Vous le regardez un peu, vous y pensez. Et puis, arrive le dernier week-end. Le samedi, vous sortez avec des copains. Il fait beau et tout. Et puis, vous décidez, il faut que vous répariez un truc. Enfin, voilà. Puis, il y a de la peinture à faire chez un copain. Et voilà. Et arrive le dimanche. Et le dimanche, on se lève tard. Puis après, on déjeune tard. Et puis, arrive ce truc de l'après-midi du dimanche, qui est une abomination. C'est-à-dire que là, pour le coup, le compte à rebours est démarré. Et il faut faire cette putain disserte. Et vous la faites. Et vous la faites. Et ça ne se passe pas si mal, en règle générale, j'allais dire, par rapport à ce que vous rendez. Sauf que vous vous dites que c'est la dernière fois que vous faites avoir à ce genre de truc. parce que c'est atroce. Et vous avez la tronche comme ça le lendemain. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver. De toute façon, hein. Et puis, ça recommence. Pareil, pareil, pareil. Alors, moi, une des raisons, peut-être, mais je le dis, ignorerais, pour lesquelles j'ai choisi de faire du journalisme. C'est à cause de ça. C'est une manière de ne pas trop vieillir. Je reste avec ce sentiment de disserte en retard. Donc, comment j'écris mes papiers à la dernière minute ? Alors, la littérature, j'allais dire, en tout cas, les romans, c'est autre chose. Mais quand même. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu ce que raconte Flaubert dans sa correspondance, mais il parle d'un truc qui est fou. Enfin, il parle de la rêverie. Et la rêverie, il en veut. Il a envie de tordre le cou à la rêverie parce que la rêverie, c'est vous penser à quelque chose. Vous êtes déjà en train de le concrétiser à l'intérieur de votre tête. C'est un peu déjà comme s'il était fait. Et puis, en fait, il ne se passe rien. Les livres, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est beaucoup de temps à y penser, beaucoup de temps à y rêver. Mais ce n'est pas une rêverie productive. Je prends vaguement des notes. Pas beaucoup. Parce que je sais par habitude de moi-même, presque par expérience, que les notes, je les paume. Mais voilà. Ça mature un certain nombre de temps. Et puis, à un moment donné, il faut écrire le livre. Il faut écrire le livre parce que, je ne sais pas comment dire, c'est comme si tout ce matériau intérieur commençait à taper à la porte à l'extérieur. Enfin, voilà. Il faut y aller. Alors, moi, j'écris. Je me bloque du temps. J'essaye de me bloquer du temps. Trois mois, à peu près. Où je renonce à peu près à ce que je dois faire ailleurs. Où je m'enferme, du matin au soir, sans bouffer. Enfin, le soir, si. Mais sans bouffer à midi. Et un peu jusqu'à ce que mort s'ensuite parce qu'il faut que ça sorte. Mais il y a très peu de choses qui sont bien pendants. Il y a des choses de l'ordre du corps qui sont bien pendants. Je ne vais pas vous faire de dessin. Mais je veux dire, généralement, c'est bien quand ça se fait. Mais le reste, c'est bien quand c'est fait. Je ne veux pas dire que l'écriture est une souffrance ou une horreur. Mais c'est un truc compliqué. Et c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire durer le compliqué. Ici, ce sont les anciens qui doivent prendre en charge ce qui arrive. En général, ça ne s'arrange pas. La plupart en profitent pour nous flanquer des raclés. Prendre notre place au baby-foot juste après qu'on a payé. Tire-toi ! Des coups de poing dans les côtes, des coups de pied au tibia. Impossible de se défendre. Sache, c'est le pire de tous. Quand il est de semaine pour le 4 heures, il crache sur le pain. Pas moyen de le jeter. Avec Cochy et de la commune, il fait régner la terreur dans la cour. Je passe mon temps à les éviter. Pourquoi tu me regardes ? Tu me cherches ? Si on les croise, on est sûr de recevoir une balle de foot à toute force, dont le ventre ou la tête. Ils font des croches-pieds en patins, en écharges. Je tombe, je m'écorche, je ne dis rien. Tu vois comment on s'amuse ? Mais je ne pleure pas. Je devrais. Je sens juste une rage qui me serre les tempes. Quelle est la part d'autobiographie dans vos romans ? On construit un roman à partir de son matériel intime, puis de ce qu'on a collecté. Moi, bien sûr, j'écris à partir de moi. Mais j'ai une espèce de handicap assez profond, qui est que je n'ai pas de souvenirs. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas de mon enfance. Par contre, je me souviens très bien du nom des gens. Je me souviens très bien des lieux. Et puis, c'est tout. Donc, à partir de ça, il faut que je fasse de la varap. C'est-à-dire que les noms et les lieux me servent de prise pour avancer à l'intérieur de l'écriture, de quelque chose qui devrait ressembler à des souvenirs. Parce que lorsque l'on n'a pas de souvenirs, on est bien embêté, on voudrait les reconstruire ou les reconstituer. Mon seul souci, moi, c'est ça. C'est de raconter, enfin, pas de raconter, mais de retrouver les événements d'une vie dont je ne me souviens pas. Et donc, oui, j'écris à partir de moi sur des souvenirs que je n'ai pas. Ce que j'ai envie, c'est que ça sonne vrai. Ce que j'ai envie, c'est de retrouver une part de vérité lorsque je vais me relire en disant « Oui, ça s'est passé probablement comme ça. » Donc, oui, c'est mon histoire. Je ne suis pas sûr qu'elle soit vraie. Mais voilà. Pourquoi avoir choisi ce titre ? Quel lien établissez-vous entre le titre de la fausse porte et son contenu ? Il y a plusieurs significations qui vont autour de ça. C'est qu'effectivement, lorsque vous atteignez l'âge d'entrer en sixième, on vous dit « Bon, ben là, c'est fini, on va passer aux choses sérieuses. Jouer, c'est terminé. » En fait, on vous apprend à piétiner votre nounours, en gros, et on vous explique que vous allez être un grand garçon, une grande fille. Et qu'on n'est plus là pour se marrer, on vous parle d'avenir et tout ça. Et puis, on vous explique aussi que c'est donc une entrée vers l'âge adulte. C'est donc une porte à franchir. En fait, c'est une fausse porte. C'est faux. On est toujours des enfants. En tout cas, à 11 ou à 12 ans, on est toujours un enfant. Donc, c'est une espèce de monstrueux mensonge. Et c'est une fausse porte qui vous fait passer. Le deuxième truc, c'est que la fausse porte, c'est un lieu architectural précis à Saint-Lys. C'est une ouverture dans le rempart qu'elle remet. Et cette fausse porte, elle sépare physiquement une partie de la ville où se trouvait mon école primaire et l'autre partie de la ville où se trouvait mon collège. Donc, il y a déjà ce franchissement-là. Et puis, une fausse porte, c'est quoi dans l'architecture médiévale ? C'est le soir, lorsque l'on a fermé les portes de la ville, avec, je ne sais pas, vous voyez un peu, là, on met des gros trucs, là, tout ça, les portes clôtées. Normalement, on ne peut plus rentrer. Sauf qu'il existe les fausses portes par lesquelles on peut encore rentrer la nuit si on arrive à se faire reconnaître. Donc, c'est l'endroit où on peut encore s'introduire quand on est connu et reconnu. Et enfin, mais ça, je l'ai appris plus tard, la fausse porte chez les Égyptiens. C'est une ouverture fausse pratiquée dans les pyramides et les tombeaux pour que le défunt puisse aller se balader, faire un tour, et voir un peu comment ça se passe à l'extérieur et revenir après chez lui. Donc, il y avait, dans cette espèce d'histoire de fantôme, en plus que c'est une histoire de fantôme, il y a des gens qui sont morts là-dedans, maintenant, qui n'existent plus, heureusement, d'ailleurs. Et voilà, donc c'est la conjonction de ces quatre significations-là. Pourquoi une rupture si brutale entre les souvenirs racontés dans la première partie et la réalité racontée dans la deuxième partie ? C'est un vrai choc. C'est-à-dire qu'on est dans une époque, quand même, les années 60, où déjà la mixité n'existe pas, où il y a une grande codification des choses, où la discipline est extrêmement rigoureuse. À l'école primaire, c'est très rigoureux. Je veux dire, on ne rigole pas, je veux dire, on se lève, les châtiments corporels existent aussi, on prend des coups de règles sur les doigts, on se fait attraper par les pattes, des cheveux, voilà, on prend des baffes. Tout ça, c'est... Mais c'est le courant de l'existence, et tout ça est apaisé par le fait que d'abord, ça se passe comme ça pour tout le monde, et qu'on n'a pas le sentiment d'avoir un traitement à part, et puis en même temps, il y a une... Il y a une liberté, oui, qu'on fère cette enfance. Et puis d'un seul coup, on vous dit, oui, ça devient sérieux. Et de fait, c'est sérieux, non pas par rapport à l'enjeu, mais par rapport à la réalité. Et on rentre dans un collège comme on rentre dans une prison. Voilà, c'est ça. Donc il y a une espèce de violence absolue, et de méchanceté des adultes, je crois qu'on peut le dire comme ça, de vraie méchanceté des adultes. C'est-à-dire, c'est cette véritable énigme, là je crois que maintenant, ça se passe quand même nettement moins, mais à un moment donné, on avait l'impression quand même qu'il y avait une grande part de sadiques qui était concentrée à l'intérieur de l'enseignement. Et c'est quand même assez hallucinant. Donc oui, il y a eu une rupture totale, c'est-à-dire qu'il y a eu une incompréhension totale, et une découverte, non pas de la réalité, parce que c'est tellement fou que ça pourrait ne pas être réel, c'est tellement fou à hauteur d'enfant que ça pourrait ne pas être réel. Voilà, non, c'est le jour et la nuit. Donc la rupture, elle est là absolument. Ce qui sauve encore une fois, c'est les mots. Il faut du temps pour trouver les mots, pour en parler. Dans la deuxième partie du roman, est-ce l'enfant qui parle ou est-ce l'adulte qui revient sur son passé ? Quand je vous disais que je suis allé à Saint-Lys, voir un peu comment ça se passait, comment étaient les choses, tout ça, et quand je me suis baladé dans Saint-Lys, c'était drôle parce qu'il y avait comme ça une espèce de... comment dire, d'afflux sanguin, quoi. Il y a un truc qui s'est passé et j'ai eu le sentiment, vraiment, que dans ma vieille pogne, là, il y avait la main d'un petit garçon. Et que c'était ce petit garçon qui m'emmenait au travers des rues et qui me faisait redécouvrir ce qui s'y était non pas passé, mais ce qu'il avait vécu. Et ses yeux... J'étais comme un aveugle guidé par un petit garçon. Voilà, c'est ça. Donc, oui, c'est le petit garçon qui a guidé l'adulte. C'est tout. C'est pas un adulte qui revient sur son passé. C'est un enfant qui ramène le vieux bonhomme sur les lieux du... Pas du crime, parce qu'il ne permet de tuer personne, mais sur les lieux de là où tout a commencé. L'impression qui se dégage de ce roman est la sensation de solitude. Quelle est la raison de cette sensation ? J'ai été bâti sur du creux, du vide et de l'absence. Ça permet de renforcer l'extérieur, mais ça fait un cœur extrêmement fragile. La solitude a aussi des avantages, parce qu'on est confronté à soi-même. Finalement, au bout du compte, on s'entend bien avec soi. Ça ne se passe pas si mal. Il y a une guerre de confrontations violentes, un peu d'ennui, un peu de chagrin, pas de désespoir, peut-être, mais je ne sais pas. Donc, oui, je ne sais pas écrire autrement que de la solitude et sur la solitude, parce que c'est mon pays, un peu, je veux dire. Comment expliquez-vous le changement du garçon à la fin du livre ? C'est un miracle. Ça a à voir avec ce que je racontais tout à l'heure autour de la vocation. C'est un petit peu ça. À un moment donné, disons qu'on est le réceptacle d'un certain nombre de choses qu'on pourrait dire belles. Au fond, c'est peut-être ça, l'enfance. Si tant est que ça existe, parce que ça existe au moment où ça se passe, et ça existe après, une fois que c'est fini, on ne sait pas bien. Mais voilà. Et puis, la vie se charge par le biais de tout un tas de gens de vous abîmer ça. La seule chose qui sauve les gens, parce que c'est bien un sauvetage dont il s'agit, c'est ce qu'on pourrait appeler la beauté. Et la beauté, elle prend différents visages. Ça peut être la beauté telle qu'on le conçoit dans la beauté du corps ou du visage d'un autre. Ça peut être un choc artistique à partir d'une peinture, d'une architecture, d'un paysage. Et puis, ça peut être la littérature. Et le changement de ce petit garçon qui était parti pour devenir mauvais, parce que c'est ce qui est programmé, c'est-à-dire un vrai mauvais, un mauvais qui va réussir, qui aura appris les règles de la société, qui les aura intégrées, qui saura, lui aussi, asseoir son autorité sur les autres, qui aura compris, parce qu'il aura été bisuté, d'une certaine manière, qui sera passée par là, donc qu'il aura eu l'expérience de la souffrance et qu'il sera capable de faire souffrir les autres sans problème. Tout ça est bouleversé à cause de la littérature. Et ça, par contre, alors là, pour le coup, c'est complètement autobiographique. Non pas le revirement à le machin, mais ce poème de Superviel qui est, il venait d'un poisson qui se met à tourner tout de suite au plus noir d'une vague profonde. Il vous met une étoile au-dessus de la tête. Et il voulait un ami, et voilà qu'il vous cherche. Quelques mots d'un poète peuvent bouleverser une vie et vous rendre à la vie que vous avez perdue. La vraie puissance de la littérature. Je crois que vous la connaissez, vous l'avez approchée vraiment, quelquefois, ou des tours d'une page, ou des tours d'un livre, et dans des lectures qui ne sont ni obligées, ni scolaires, ou qui peuvent être obligés, scolaires, enfin tout ça, n'importe quoi, n'importe quand, au hasard. Quelques fois, il y a des mots et vous dites, « Ouah, c'est écrit pour moi. » Ce revirement, il est fait parce que, quelque part, un poète, en Argentine, il y a longtemps, a écrit un texte pour moi. Écoutez, moi, j'ai un petit peu l'habitude de rencontrer des élèves. Je veux dire, ça fait partie de mon métier, parce que moi, je pense qu'écrire, métriquer l'un, c'est un métier. Et donc, un métier, ça se transmet, d'une certaine façon. Donc, c'est tout à fait naturel de rencontrer des collégiens, des lycéens. Donc, quand on m'a demandé de venir à Caen rencontrer des élèves de seconde, ça m'a paru tout à fait naturel. Je l'ai fait l'année dernière au Havre, je le fais assez souvent. Non, c'est pour moi, et puis c'est très valorisant, c'est très confortant de savoir qu'on est élus par des jeunes gens et des jeunes filles. C'est très bien. Je pense que c'est des lecteurs beaucoup plus exigeants, beaucoup plus attentifs. C'est-à-dire que, lorsque l'on a 14, 15, 16, 17 ans, et surtout aujourd'hui, lorsqu'un livre ne vous plaît pas, on arrête tout de suite. S'ils ont la patience, le courage ou l'envie d'aller au-delà, c'est extrêmement intéressant. Et moi, ça me flatte. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.